Il y a un temps tel que l'homme est dans l'histoire, l'homme dans l'histoire est l'homme prisonnier de cette histoire, prisonnier de son passé, prisonnier de tout ce qu'il redoute ou anticipe dans l'avenir. Et il y a inversement à concevoir une histoire qui est dans l'homme. Et quand cette histoire, au lieu de se passer à l'extérieur de l'homme et de retenir captif l'homme dans ses limites, dans son contenu, devient intérieur à l'homme, c'est une histoire qui s'accomplit dans l'homme et c'est là alors que nous pouvons saisir ce que depuis le début vous suggérez comme les événements visionnaires. Que ce soit les visions des mystiques, les visions des prophètes ou les événements d'eschatologie, les événements de la résurrection. Tout cela n'est pas quelque chose qui concerne l'homme dans l'histoire, mais qui concerne l'histoire et le temps intérieur à l'homme. L'homme que vous connaissez, l'homme dont nous parlons aujourd'hui, est désespérément un prisonnier, un archipel du goulag. C'est à quoi je vous invite, la voie sur laquelle j'ai été mis par tous les maîtres de la spiritualité iranienne, c'est justement un arrachement à tout cela.